... Grâce, tu étais déjà enceinte mais pourquoi tu viens encore me demander un enfant ? Tu n'as pas été patiente. Néanmoins cet enfant que tu portes déjà sera aussi notre possession. Nous allons lui donner une place dans notre royaume ici. A présent réveille-toi, reviens à la vie. Waouh, quelle beauté. Merci, tu es très élégante aussi. Que fais-tu avec mon mari ici ? Que ce que soit la première et la dernière fois que je te vois à ses côtés. Tu as quoi Lucie ? C'est quoi ces réactions bizarres que tu as ? Je te dis de venir t'asseoir depuis mais tu faisais comme si tu parlais avec quelqu'un. Désolée. J'ai les mots de tête. Je ne peux plus rester. Il faut que je rentre chez moi. Est-ce que tu m'autorises à prier avec toi avant qu'on ne commence toute discussion ? Ok, fais-toi plaisir. Merci Père pour cette belle rencontre que tu as permise d'avoir lieu. Que tout ce qui se dira ici aujourd'hui t'honore et que tout soit fait selon ta volonté. Nous ne sommes pas ici pour se disputer ou pour faire la guerre. Que ton amour soit présent dans nos cœurs et que ta sagesse et ton intelligence gouvernent nos pensées afin que nous puissions discuter comme des chrétiens adultes. Que toute forme de puissance qui s'opposerait à ta volonté soit anéantie au nom de Jésus et que tout soit pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. C'est qui encore cette femme qui est encore avec lui ? Elle prie et se protège contre moi. Elle m'empêche de les séparer. Mais elle se prend pour qui ? Je me suis fait la promesse de ne pas porter atteinte aux âmes de toutes ces femmes qui rôdent autour de lui. Mais là, celle-ci va loin. Je vais la détruire. Mon fils est arrivé avec sa future femme. Bonjour maman. Bonne arrivée ma fille. Viens t'asseoir à mes côtés. Et la fatigue de la route ? Ça va. J'espère qu'il n'avait pas roulé trop vite un. Non maman, c'est d'ailleurs moi qui ai conduit parce qu'il devrait piloter un travail à distance. Ah d'accord. Mais où est-il ? Il dit qu'il doit saluer un ami à côté. Ah oui son ami d'enfance. Mais il aurait pu t'amener là-bas pour te présenter. Non maman, on fait les choses doucement doucement. Il dit qu'il ne veut pas trop m'exposer et risque de perdre. Les hommes. Ils savent protéger leur domaine. C'est ça. Elle pense qu'elle est forte n'est-ce pas ? On verra si elle est vraiment. Je prendrai l'apparence de Dimitri mon mari pour chasser cette pute. Quelqu'un ouvre les portes maman. C'est sûrement ton fiancé. C'est lui seul qui peut entrer ici sans sonner. Il a les clés de la maison. D'accord. Pourquoi vous me regardez comme ça ? Mon chéri est là. Bonne arrivée bébé. C'est qui ton bébé ? Ne m'appelle plus jamais comme ça devant ma maman. D'ailleurs lève-toi et sors d'ici. J'ai des choses plus importantes à régler. Arrête ces blagues chéri, ce n'est pas du tout drôle. Qui blague avec toi ? Dégage de ma maison, espèce de prostituée. Arrête-moi ça vite Dimitri. Ils t'ont donné de l'essence à boire là où tu as été ? Si tu oses lui parler encore sur ce ton, c'est moi-même qui vais te gifler. C'est quelle impolitesse ça. Qu'elle sorte d'ici, je ne veux plus la revoir sous mes yeux. Je n'ai pas besoin d'une pute dans ma vie. D'ailleurs j'avais déjà quelqu'un dans ma vie. T'ai-je fait quelque chose ? Même si c'était le cas tu devrais me le dire avec respect. Comment m'amènes-tu chez ta mère pour m'humilier ? On dirait que tu es possédé, je pense qu'il te faut une délivrance. Merci madame l'évangéliste, viens me délivrer. Après avoir couché avec mon ami d'enfance, tu es allé se taper son petit frère aussi dans la même soirée. De quoi il parle Victoire ? Aucune idée maman, je ne sais même pas de quoi il parle. Maman, cette fille est une pute de haut niveau. Elle a couché avec mon ami chez qui je viens de quitter et son petit frère. C'est sûrement une vieille histoire. Ça doit être une erreur de jeunesse. Ne le prends pas ainsi mon enfant. Calme-toi et viens t'asseoir pour qu'on parle. Quelle vieille histoire, ça date d'hier seulement. Seigneur, est-ce vrai Victoire que tu as fait ce qu'il dit ? Non maman, je ne connais même pas son ami en question. Dimitri, où as-tu appris l'histoire ? J'ai vu les images moi-même. C'est avec des preuves à l'appui. En tout qu'elles sortent de cette maison. Grâce, tu vas devoir nous laisser. Je vais discuter avec mon enfant d'abord et après je te recontacterai. Non maman, je refuse de quitter cette maison sans clarifier cette histoire. Je ne pourrai pas rentrer chez moi en ayant ce lourd mensonge sur ma tête. On doit tout clarifier avant que je ne parte. De quel mensonge tu parles ? En tout cas c'est fini entre nous. Prions maman, il n'y a rien qui soit obscur à Dieu. L'Esprit Saint nous révélera ce qui se passe. Tu as raison ma fille. Merci d'avoir eu cette sagesse. Approche-toi mon fils, on va prier. C'est quoi l'importance de la prière dans ce qu'on dit ? Comment une pécheresse comme ça peut prier pour moi ? Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, et qui compte même les cheveux de notre tête, révèle-nous ce qui dépasse notre compréhension humaine. La Bible me dit dans le livre de Daniel que tu révèles ce qui est profond et caché, tu connais ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec toi. J'ai foi et je sais que tout sera clair. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Où est-il passé ? Pourquoi n'a-t-il pas prié avec nous ? C'est encore qui ça ? Laissez-moi vérifier maman. Je suis vraiment désolé chérie de t'avoir fait entendre. S'il te plaît ne te fâche pas. Mais fais-moi un câlin au moins même si tu ne veux pas m'adresser la parole. Mais pourquoi elle traîne à revenir ? J'irai voir ce qui ne va pas bien. Tu étais parti où ? Tu nous as abandonnés en pleine prière. Abandonnés comment ? De quelles prières ? J'étais avec mon ami depuis. C'est encore quoi ce mensonge ? Arrête de se moquer de nous. Tu n'as plus la clé avec laquelle tu avais ouvert la porte quand tu étais venu ? De quoi vous parler ? Parce que là vous commencez par m'embrouiller. Je n'avais pas ma clé sur moi, je l'avais oublié dans le sac de Victoire. C'est pourquoi j'ai dû sonner. Je me rappelle que tu m'avais remis une clé. Donc tu veux dire que ce n'était pas toi qui étais venu me traiter de pute tout à l'heure. Tu m'avais même chassé d'ici et mis fin à notre relation. Comment vais-je mettre fin à notre relation ? Pardon ne me dis pas ça. C'est très bizarre cette histoire. Pourquoi vais-je mentir ? Qui était donc venu t'insulter ? Qu'est-ce qui se passe ? Il faut avoir un pasteur de toute urgence. Quitte derrière mon mari et va chercher le tien. Tu es très têtu et tu m'énerves. Je ne peux pas permettre que tu viennes m'arracher ce qui est à moi depuis le sein de sa mère. Sais-tu comment j'ai souffert pour qu'il devienne l'homme que tu vois aujourd'hui et qui te plaît ? Si tu ne le laisses pas en paix je vais te pourrir la vie. Va pourrir en enfer. Dimitri ne t'appartiens pas. Il sera mon mari et je vais l'épouser si telle est la volonté de Dieu. Tes menaces ne nous empêchent en rien moi et mon fiancé. Tu as le culot de modifier. Mon Dieu me donne la force et l'autorité pour écraser la tête du serpent et de marcher sur les scorpions sans crainte. Je n'ai pas peur de toi. Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi ce rêve bizarre ? Dimitri a-t-il une femme qu'il cache ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi toutes ces choses étranges se passent-elles ? Il faut que j'aille voir mon pasteur demain pour lui en parler. Dieu tu es grand, tu es magnifique et très merveilleux. Je te rends grâce pour toutes choses dans ma vie. Cette femme veut aller voir un pasteur à cause de moi. Je veux lui couper la route. Comment s'est arrivé cet accident ? J'espère qu'elle n'a rien de grave. J'étais au bureau quand on m'avait appelé. Je ne l'ai même pas encore vu. Bonjour monsieur, comment va la blessée ? Est-ce que nous pouvons la voir ? Elle a beaucoup de la chance cette femme. L'accident qu'elle avait était très grave, mais par miracle elle n'était pas trop touchée. Elle a juste quelques égratignures. Dieu merci. Vous pouvez aller la voir. Comment tu te sens maintenant ? Ça va beaucoup mieux. J'avais un peu les maux de tête mais là ça va. Le médecin dit que je peux même rentrer ce soir. C'est bien donc. Et toi-même comment tu vas ? Je me sens beaucoup bien maintenant comme tu vas mieux. Et maman ? Elle arrive. Maman. Ma fille comment tu vas ? Ça va maman. Je rends grâce à Dieu de te voir en forme. Cette femme n'avait même rien eu de grave malgré ce grand accident que je lui avais créé. Elle doit mourir. C'est ça son sort. S'il vous plaît madame et monsieur, il est temps de vous retirer. Je dois prendre soin de ma patiente. D'accord infirmière. Merci, tu es très élégant ce matin. Merci, vous êtes très belle aussi. Je vais vous laisser faire votre travail. Merci. Qu'est-ce que cette infirmière vient de faire à mon fils ? Serait-elle en train de le séduire ? Sortez madame, je n'attends que vous pour commencer mes soins. Pourquoi regardez-vous mon fils de cette manière ? Vous êtes soignante ou bien séductrice ? De quoi parlez-vous madame ? J'ai oublié. De rien infirmière ? Prenez bien soin de ma fille. Je dois sortir. D'accord, à plus. Je vais lui injecter ce mauvais produit. Dès son réveil, elle perdra sa vue. Je vais la faire souffrir et la tuer à petit coup. Oh mon Dieu, je ne vois plus rien. Suis-je en train de devenir aveugle ou quoi ? Mais qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi crie-t-elle ? Ça doit être à cause des soins que l'infirmière lui procure. Que faites-vous si ? Vous êtes supposé être en visite. N'est-ce pas vous-même qui aviez envoyé l'infirmière pour les soins à notre patient ? Elle nous avait demandé de sortir. De quelle infirmière parlez-vous ? Je suis le seul de garde aujourd'hui. En plus personne n'est entré depuis que je suis là. C'est encore quoi cette histoire ? Est-ce logique ce que vous dites vous-même ? Vous ne maîtrisez même pas vos personnels soignants ? C'est quoi ces conneries ? Si quelque chose de mal arrive à ma belle-fille vous aurez affaire avec moi. Calme-toi maman et allons vite voir ce qu'elle a. Mes yeux docteur. Je ne vois plus rien. Mais tes yeux en quoi ? Tout est noir, je ne vois plus. Comment est-ce possible ? Mais tu n'avais aucun problème aux yeux. Dès mon réveil je ne voyais plus rien, tout est devenu sombre d'un seul coup. Mais c'est bizarre. Quelqu'un est-il passé ici ? Je n'avais vu personne, je dormais. Et mon dieu comment vais-je gérer cette situation ? Je risque d'avoir de gros ennuis. Comment va-t-elle l'infirmier ? Est-ce que l'infirmière a fini avec elle ? Êtes-vous sûr de cette histoire d'infirmière ? Parce qu'à l'heure où je vous parle, votre fiancée a perdu sa vue. Elle a perdu la vie comment ? Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille ? Calme-toi maman, on va la transférer dans un autre hôpital d'urgence. Je te ferai perdre ton boulot. Les incompétents comme ça. Nous sommes à la fin de cet épisode. Merci de toujours nous suivre et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Soyez bénis. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada